Allo les filles! Aujourd'hui, je vous fais un autre vidéo haul. Et là, je sais, vous n'allez pas être surpris vu que j'achète tout le temps malgré moi. Là, j'ai quand même beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous voyez les sacs à côté de moi, mais j'ai encore une fois beaucoup de choses. Comment je fais, je ne le sais pas. Dans le fond, je ne vous dirai pas tous les prix, ni les couleurs, ni peu importe. Je vais l'écrire en bas de la vidéo, ça va prendre un peu moins de temps comme vidéo. Je vais vous épargner un peu, je sais que c'est plat, c'est long vidéo. On va commencer comme ci. Le premier achat, je l'ai fait au Sephora. Parce que je vous ai déjà mentionné que je n'avais toujours pas trouvé le blush de mes rêves. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas en essayer? Donc, je vais le faire ouvrir. Il ressemble à ça. Donc, c'est vraiment dans la collection Sephora. Là, je vais faire un swatch. Je ne sais pas si vous allez voir. Comme ça ici, là. Comme ça ici, là. C'est comme un corail rose. En tout cas, je trouvais vraiment que la couleur était belle. J'ai demandé de l'information là-bas. J'ai demandé à la fille quelle couleur qu'elle pense qu'elle m'irait mieux. Parce que je ne suis pas encore très bonne dans mes tinks. Fait qu'elle m'a conseillé celui-là. Fait que j'ai bien hâte de l'essayer. Je ne l'ai pas encore mis parce que je n'ai comme pas de pinceau pour l'appliquer dessus. Donc, prochain achat. Là, moi, je suis une fille qui aime vraiment les bottes genre brunes. Genre les bottes style de cow-boy et tout ça. Puis l'an passé, j'en avais vu une paire super belle au Spring. Puis, quand je l'ai commandé, je ne sais pas où c'est passé. Ça a chieré par. Ils n'ont jamais été capables de me la livrer chez nous. Il y a quelqu'un qui me va la boire tout jeune, je ne sais trop quoi. Ça a pris deux mois avant que les enquêtes finissent. Puis qu'ils me remboursent. Puis, au moment qu'ils m'ont remboursé, il ne restait plus du modèle dans la grandeur que je voulais. Fait que je n'ai pas pu avoir mes putains de bottes que je voulais. Mais cette année, elles sont réapparues. Je parle au Spring, le modèle est revenu. Fait que je les ai rachetées. Fait que c'est ça. Il y a ça, ma Céci. Je les trouve vraiment belles. C'est genre pas du cuir, c'est comme du faux cuir. Puis, je les adore. Il y a ma grandeur, j'étais trop contente. Je sais que c'est tôt pour acheter des bottes. Mais c'est surtout des bottes que je vais mettre cet automne. quand il va commencer à faire plus froid. Puis, c'est toujours agréable. Là, c'est déjà avec des bottes comme ça. Tu sais, ils n'ont pas de talons. Moi, des bottes avec des talons, je ne suis pas capable. Puis ça, là-dedans, c'est vraiment bien. Fait que j'étais contente de mon achat. Et ensuite, au Spring... Excusez-moi, je suis comme sortie du câble. J'ai acheté des boucles d'oreilles. Parce qu'il y a toujours des belles boucles d'oreilles au Spring. Puis, je ne suis pas capable de ne pas en acheter quand je vais là. Pas ma faute. Il n'y avait rien qui a pas en faire des belles. OK. Mais, j'ai celle-là. Comme des grosses fleurs avec plein de petites fleurs dedans. Ça brille un peu, son blanche. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment mignonne. J'en ai déjà eu qui ressemblent à ça. Puis, il y avait brisé, mais ça fait vraiment longtemps. Puis, j'étais sûre qu'elle allait ressortir un jour. Il n'y avait pas le choix. Sinon, j'ai acheté cette paire-là. Ma préférée. Je la trouve trop malade. Je ne sais pas si vous voyez l'effet qu'il y a dedans. Mais c'est comme plein de petites pierres. Plein de couleurs. En tout cas, c'est vraiment aguichant pour les yeux. Je trouvais ça trop beau. Ensuite, petit achat de même, là, random. C'est un autre film. J'achète tout le temps des films. Mais là, c'est pas un film d'hockey. Puis, c'est moins vulgaire que Gohan. Mais, je l'aime, ce film-là. C'est vraiment vieux, là. Jugez-moi pas, mais c'est vraiment vieux. Tu sais, des fois, vous devez vous demander quel film on écoute ce soir. Ben, voilà la réponse. Ben, si vous aimez les films de suspense vieux, là. Mais bref. C'est Vacancy. Pas mal de monde connaît ça, là. En fait, presque tout le monde connaît ça, là. Ou ceux que ça vous dit rien. Genre, vous allez l'écouter deux minutes. Vous allez le faire. Ah, qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, c'est le genre d'histoire que t'as pas envie que ça t'arrive, là. Mais, je l'aime trop, ce film-là, là. Pour vrai, là, si vous cherchez un film, écoutez, là, Vacancy. C'est perfect. Ensuite, je suis allée au coiffeur international pour acheter des produits pour mes cheveux. C'est pour faire changement. Et, je vous ai fait conseiller par un coiffeur, là-bas, dans le fond, d'acheter des produits Goldwell, marque que je n'ai jamais essayé. Donc, ça, c'est les deux bouteilles de 1 litre. J'ai le shampoing à ma droite. Ben, en fait, ouais, ma droite, votre gauche. Et, à votre droite, à ma gauche, j'ai le revitalisant, comme ça, ici. Là, ne me demandez pas pourquoi il y en a un que le bouchon, il est haut, puis l'autre non. C'est que lui, je l'ai utilisé et pas lui. Mais là, je ne vous donnerai pas de review tout de suite, vu que je ne peux pas vraiment dire qu'après, une fois, je peux voir la plus grosse différence du monde, là. Mais, tu sais, il faut donner une chance à ce produit-là, hein. Compensez-vous. Et ensuite, j'ai aussi acheté le masque qui va avec, là. Encore une fois, de la marque Godwell. Lui aussi, je l'ai essayé. Puis, pour vrai, là, ces produits-là remplacent peut-être les 58 produits que j'ai dans ma chambre, en ce moment, pour mes cheveux, là. Ils font... Ben, tu sais, je vais vous dire que je ne vous ferai pas de review, là, mais comme première utilisation, là, je... Ouais, je suis heureuse de ce que je vois. C'est tout ce que je veux dire. Puis, j'ai aussi acheté ça. C'est comme une brosse à douche, là. Ben, brosse à cheveux, mais pour dans la douche, là. Tu mets ça après tes doigts, là. Puis, là, tu brosses. Puis, euh... Pour vrai, je suis surprise, là. Moi, je n'aimais pas ça quand j'étais petite. Peut-être que vous, oui, là. En tout cas, j'ai plein de mes amis qui étaient là. Ah oui, maman, elle faisait mal avec ça quand j'étais petite. Fait que, là, je me suis dit... Pfff, OK. Fait que je vais l'essayer. Ça me tente d'avoir mal, là. Mais moi, ça me fait pas mal, là. En tout cas, peut-être parce que quand on est petit, on est moumoune, là. Mais, en tout cas... Mais, ouais, ça démêle vraiment bien les cheveux dans la douche. Puis, tu sais, t'as pas besoin de faire... Mettre plein de produits en sortant. Genre, ils sont déjà démêlés. Fait que, bref, c'est vraiment un petit, ça a coûté genre 2$, là. J'avais dit que je ne dirais pas de prix, mais c'est pas... Je n'ai jamais dit qu'il y a que 2$. Ensuite, là, on va embarquer dans le linge. Je dis où c'était que moi et le linge, c'est une histoire d'amour. Donc, on va commencer par Urban Planet. J'ai acheté ce petit haut de maillot-là. Rose bébé. Je le trouvais bien mignon, là. Juste pour la couleur, je l'ai acheté. Parce que, tu sais, les hauts en triangle, j'ai déjà dit que je ne trippais pas tant, là. Mais pour le prix qui coûtait, là, ça valait vraiment la peine. Je vais vous l'écrire dans le bas. Inquiétez-vous pas. Ensuite, j'ai acheté ça ici. C'est une espèce de chemisier transparent, là. Au Urban Planet. Il est comme bleu pâle, bleu poudre. Il est vraiment transparent, là. Il faut mettre une camisole ou un top en dessous, là. Mais je trouve vraiment qu'il fait la job. Il me fait penser au chemisier comme ça, mais du dynamite. C'est juste qu'il coûte la moitié moins cher, genre, tu sais. Il y en avait un vert, lime, pomme, aussi, là. Il était tellement beau. J'hésitais vraiment avec les deux, mais j'ai pris lui. Puis, je pense que je vais aller me racheter l'autre parce que je suis en deuil. Du coup. Après ça, j'ai acheté cette camisole-là. Du style, quand même chic, comme en dentelle. Ça aussi, il faut mettre une camisole ou un top en dessous. Puis, le haut, il est noir avec un nœud devant. Ça fait que je trouvais ça vraiment beau. Puis, moi, vous savez, quand il y a un nœud, je suis vendue complètement. Puis, je la trouve vraiment belle. Puis, elle fait vraiment bien. Ensuite, au sous du chier, là, il est comme tout frippé, là. Parce que je l'ai mal mis dans mon sac. Mais inquiétez-vous pas, je vais le repasser, là. Je ne porterai pas ça comme ça, là. Mais, j'ai acheté ça ici. C'est comme un autre chamisier, mais lui, il est opaque. Puis, il a un bout de surcoise mante, là. Parce que je le trouvais trop beau. Puis, il est vraiment confortable. C'est comme de la soie, là. Puis, oui, je l'ai acheté au sous du chier. C'est vraiment confort, là. Puis, c'est ici, je ne sais pas si vous voyez, là. Mais, il y a comme des petits boutons qui sont cachés. Parce que je trouvais ça vraiment pratique. Vraiment, vraiment pratique. Puis, il est quand même long. Ça fait que je vais pouvoir le mettre avec des leggings. Ça fait que si tu vas voir au cégep, encore une fois, ça va être super. Ensuite, encore... Non, pas encore au sous du chier, en fait. Au limite, cette fois-là, il y avait un spécial. J'ai acheté trois morceaux. Puis, ça vous revient à 30 dollars. Ça fait que dans le fond, chaque morceau revenait à 30 dollars, là. Ça fait que j'ai acheté trois morceaux. Ça ressemble à ça. J'ai un chemisier semi-transparent picoté vert et noir. Avec un petit nœud à l'avant, encore. Comme je les aime. Puis, lui, là, j'ai eu plein de bons compliments là-dessus, là. Il y a plein de monde qui me tient le « Ah, ils ont bien beau, nanana. » Mais, écoutez, vite, là. J'ai encore dit un prix. Je m'excuse. Mais, c'est pas grave, là. Ça coule pareil. Ensuite, j'ai ça ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a comme de quoi en dessous. C'est une camisole, là. N'inquiétez-vous pas, c'est pas un monstre, là. Mais, c'est un autre chemisier picoté blanc et noir, là. Avec un autre nœud à l'avant, là. Lui, il fait un peu plus madame, là. Mais, je le trouvais vraiment beau. Genre, vraiment beau. Ça, c'est mon genre de vêtement que j'aime. Et, comme dernier morceau, je me suis gardé une petite jupe, là. Je l'ai en masse de jupe, mais je la trouvais mignonne. Puis, avec un haut uni, elle va super bien faire. Elle comme fleuve, comme ça, là. Avec plein de couleurs flash. Fait que je peux même la mettre encore à la fin de l'été, vu qu'elle fait très été, je trouve. Donc, voilà. C'était ça pour le limiter. Ensuite, figurez-vous donc que je suis allée au Forever 21. Encore. Et oui, encore. Parce que mes amis et moi, elle somme folle du Forever 21. Et, mais là, dédommez-vous, là. On n'est pas retournée à celui-là, à Montréal, genre sur Sainte-Catherine, là. On a fait le changement. On est allée à celui au Carrefour Laval. Fait que, tu sais, c'est correct. C'est pas si pire. J'ai pas tant à acheter. Fait que c'est correct. Je vais commencer avec ça. Ma petite camisole picotée est comme bleu marine et blanc. Comme ça. Elle est juste légère. Elle fait trop bien, là. Je l'aime bien trop, là. Je regarde aucunement mon achat. Ensuite, là, j'ai comme une espèce de veston. Mais pas en veston, là. C'est genre en tissu ben léger, là. Je sais pas si vous voyez, là. En tout cas, ça se voit vraiment mal quand c'est pas sur quelqu'un, là. Mais c'est comme rose, là. Rose pâle. Puis il y a des gants, ici, pour l'attacher à l'avant. On dirait une espèce de kimono, là. Mais ça sent vraiment un veston sur quelqu'un, là. Puis ça faisait vraiment chic. Puis je vais mettre ça au cégep, aussi. Ça va faire bien, cet hiver. Mes amis l'ont tout apprécié, encore. Je me dis... Qu'à quelque part... Sinon, il y a cette robe-là, qui a été bien populaire parmi nous. On a été deux à l'acheter. Puis pour vrai, là, je l'aime tellement, là. Elle fait toute cute. Elle est genre... T'sais, une petite robe fleurie, là. Encore une fois, j'ai l'air toute fine, là-dedans. J'ai l'air d'une petite fille sage. Ensuite... Ah, j'ai acheté aussi la robe rouge dans... Dans mes Summer Besties, là. En tout cas, que je vous montrais, qu'elle était vraiment frippée, là. Je l'ai acheté au Forever 21. Puis, il y a aussi ces petites boucles d'oreilles, là. Je les ai prises parce que je trouvais qu'elles flashaient, là. Mais sinon, je sais pas si je vais porter ça, ni avec quoi, là. Mais les couleurs étaient belles, là. C'est quand même plein de petits roses, là. Peche. Puis, je trouvais ça vraiment mignon. Mais je sais vraiment pas avec quoi je vais mettre ça. Mais c'est pas grave. Ça m'arrive souvent de faire ça. Sinon, j'avais acheté un vernis comme ça. Dans la marque Love Beauty. Je savais pas qu'il y avait du vernis au Forever. Mais ça a bien l'air que oui. Il est comme corail, pâle. Je n'ai pas des comme ça, là. Toutes mes corails sont plus foncés, comme ceux-là, sur mes doigts, seulement, là. Mais lui, il est comme corail, pâche, pâle. Puis, je le trouve vraiment beau. En tout cas, quand je l'ai vu, j'ai fait... Ouh! Exactement le même, là. Ouh! Oh, puis j'ai acheté... Je m'en rappelle plus, je vais m'acheter ça. Un petit miroir en forme de coeur. Parce que mon miroir, dans ma saccoche, il est pété. Fait que là, je me suis dit, je vais m'acheter un miroir. Puis là, je vais m'en regarder devant vous. Voilà. Je le trouvais qui est au club pour me le maquiller dans le monde, des fois, là. Puis, comme dernier achat au Forever, j'ai acheté un petit état à maquillage comme ça. Là, il est bien bésique, là. On dirait comme du satin à rose, là. Du satin. Du satin. Aïe aïe. Euh, ouais. Fait que c'est ça. Puis, elle contient juste assez, là. Juste le strict nécessaire qu'on a besoin d'une journée, là. Ça va être bien parfait. Puis, elle coûte vraiment pas cher. Fait que tu sais, tant mieux. Et là, comme dernier achat au Amnésia, c'est comme un gilet coton ouaté, mais tu sais, pas de capuchon ni de zipper, là. Il est tellement confortable. En dedans, c'est comme une serviette de plage, mais genre, wow, là. Pour vrai, à chaque fois que je le mets, j'ai des compliments dessus, là. Puis, il est trop confort, puis je l'adore, là. C'est vraiment un de mes préférés de tous les temps, là. J'ai plein de coton ouaté, mais lui, là, c'est vraiment un de mes préférés. Juste pour les couleurs, puis comment il est confo, là. Je sais pas si les couleurs vont bien sortir à la caméra, là, mais c'est vraiment turquoise pâle, avec des lignes orange, corail, flash, là. Je le trouve tellement beau, là. Il est quand même long. Tu sais, je sais pas si vous voyez, là, le dessus, c'est comme ça, là. C'est en train de me donner une doudoune, là. C'est trop confo, là. Pour vrai, je l'adore. Tu sais, je l'ai, là, là. Vous devriez tout aller vous l'acheter. En plus, je l'ai eu en spécial. Il était déjà à moi qui l'ai pris. Je suis allée, je peux pas, pas l'acheter, là. Ou amnez-y, en plus. Tout le monde, je sais pas si vous allez souvent aux Amnésia, là, mais pour vrai, allez-y, genre, juste pour le staff, genre, juste pour le monde qui travaille, là. Ils sont tellement gentils, là-bas, là. En tout cas, lui, à l'oreiller, là, thumbs up. Ils sont tellement smart, le monde qui travaille, là. Des fois, j'y vois juste pour dire bonjour, parce que je sais qu'ils sont gentils. Mais bon. Fait que c'était ça mon dernier acheter pour ce haul, le multi-magasin, on va dire. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. C'est probablement mon dernier haul avec les cheveux blonds. Bon, j'arrête pas de dire, je suis allante, hein. Vous savez même pas à quel point ça me perturbe de charger de couleur de cheveux, mais bon. Donc, c'est ça. Mon dernier haul en tant que blonde. Donc, sur ce, bonne fin de journée. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!